Salut chiqui mouchou pour vous s'arriver pour cet épisode numéro 32 du let's play de Kinomars Final Mix. Je sais pas si, je sais pas plus combien mon plus gros let's play a fait l'épisode mais il me semble qu'on est pas loin de le dépasser. Il me semble que 30 était un chiffre qui était pour The Last of Us ou un truc comme ça. J'avais pas fait beaucoup de let's play de plus de 30 épisodes et Kinomars va le dépasser amplement puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour non pas la fin du jeu mais aller dans le monde du pays des merveilles pour mais normalement on devrait avoir suffisamment de pages déchirées pour explorer un peu toutes les nouvelles aventures qu'on peut faire. Donc ça c'était tout au début du jeu. L'arbre de Winnie c'était aussi au début ensuite on a eu de l'arbre à miel et maintenant j'ai l'impression qu'il y a un nouveau chapitre de ce côté là. Un grand potager, regardez de plus près, bonne idée ! Ok, alors chez quel ami de Winnie on se trouve désormais ? Avec un champ de carottes où il y a marqué quoi ? Kerits ? Ok. Je sais pas quelle langue c'est ou quelle forte d'orthographe ont été faits ? Plunkings ? Ok, ça doit être de l'anglais mais de l'anglais très 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 analfabète quoi. Hop là, tac. À quoi ça sert de faire chier les gens comme ça ? Je ne sais pas, surtout que je ne sais pas où vont ces citrouilles. Peut-être dans le monde d'Halloween, il y a moyen. Là c'est des salades ou des choux, je ne sais pas. La PS2 ne peut pas nous dire s'il s'agit plutôt de des salades ou des choux. Oh ! Regarde Sora ! La maison de Coco Lapin est revenue ! Mais on dirait qu'il n'est pas là ! Winnie l'a appelé et a appelé... Euh... Winnie l'a appelé et appelé, mais la maison dit qu'il n'y a personne ! Ok, donc on est chez Coco Lapin. Et je ne peux toujours pas faire des roulades, j'avais oublié. Avant de discuter avec Winnie, je vérifie s'il y a un... Et voilà. Si je ne peux pas, il y a une lettre à l'intérieur. J'espère que nous trouverons encore du miel ensemble Winnie. Ok, c'est tout. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, je suis déçu parce que je voulais des objets de ouf. Je vais t'aider à te sécher le linge. Rien d'intéressant, on va parler à Winnie. On peut aller à l'intérieur, j'aurais peut-être pas dû à l'intérieur. Qui est cette personne qui se nomme personne ? Personne, as-tu vu Coco Lapin ? Non, il n'y a pas de Coco Lapin, ici il n'y a personne. Ah... Bonjour Coco Lapin. Oh Winnie, quelle bonne surprise. Content de te voir aussi pour ciné. C'est un nouvel ami ? Winnie, je regrette mais je n'ai plus de miel. Ah bon ? Ok. En fait, Winnie était ici pour du miel. Alors, on peut quand même examiner et voir qu'il y a du miel tout en haut. Il faut aussi lui parler. Je n'ai rien à donner à Winnie, ne perdez pas votre temps à chercher ici. Je pense que j'ai grillé des étapes en fait. Alors, Coco Lapin est revenu aussi, mais il manque quelqu'un. Certains endroits de la forêt des rêves bleus ont aussi disparu. Oh, que faire ? Sora, tu ne sens pas une odeur de miel ? Euh... Désolé Coco, mais je vois un truc là en haut. Du miel ? Mais comment est-il arrivé là ? Tu en veux Winnie ? Ne te sens surtout pas obligé. Oh, merci Coco Lapin. J'en prendrai un tout petit peu, j'ai très faim. Winnie. Tu ne vas pas tout manger quand même. Quand tu commences plus rien, quand tu commences plus rien ne t'arrête. Bon, évidemment, il fallait s'en souhaiter. Alors, entre Winnie qui n'est vraiment pas gêné et Coco Lapin qui n'est vraiment pas sympa, on a un bon duo là. Je suis si content d'avoir trouvé Coco Lapin et du miel. T'es plus content d'avoir trouvé du miel que Coco Lapin, moi je te le garantis. Encore à court de miel. Toi, qu'est-ce que tu me dis ? Alors Coco Lapin... Ah oui, bon, d'accord, ok. Tu me dis la même chose. Bah c'est tout ? J'ai fait la mission du jour de chez Winnie l'ourson ? Bon, mais il me semblerait. Elle aide ! S'il te plaît, aide Winnie ! Je ne sais pas quelle voix c'est alors. Ah ok, c'est pour finir. Alors pourquoi il faut aider Winnie ? Tout ça parce qu'il ne peut pas s'empêcher de manger du miel. Si Winnie ne maigrit pas, ma maison ne sera bloquée à jamais. On doit faire quelque chose. Ah mais il y a Winnie là. Oh, sa pernippopette, je suis encore coincé. Mais je suis rentré par ce trou, il a dû rétrécir. Ouais, bon, enfin non. Oh, oh, que faire ? Bah que faire ? On va le tirer d'ici. On va le tirer par là. Oh, comment vais-je manger du miel si je suis coincé ici ? A l'heure du déjeuner, tu pourras m'apporter un pot de miel. Mais je n'ai pas que ça à faire, sans déconner. J'ai des mondes à sauver. Pas de miel pour toi tant que tu es coincé ici. Si Winnie ne maigrit pas, ma maison sera bloquée à jamais. On doit faire quelque chose. Ça y est, je sais. Un peu de jus de carotte fera l'affaire. J'ai un champ de carotte sur l'autre rive du russo. Le jus de carotte, c'est bon remède pour faire maigrir Winnie. Ah bon ? Je vais m'en prendre plein, alors. Oh, enfin, non. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Hey there, name's Tigger. T-I-double-g-e-r, that spells Tigger. Well now, I don't think I've ever seen you before. Hello Tigger, you've just bounced my new friend Sora. Hey Pooh, say, you're looking mighty uncomfy today. Is that some new exercise ? Why bouncing around is a lot more fun. Why do you bounce around so much, Tigger ? Why ? Cause bouncing's what Tigger's do best. Speaking of which, my bouncing spot has gone and disappeared. So for now, this will be my new bouncing ground. Wouhou ! Les bons de Tigger vont raminer mes légumes. Et si je donne pas de jus de carotte à Winnie, il restera bloqué à jamais. Le temps pris, aide-moi. Tiens, Tigger, éloigné de mes carottes. Et voilà, le mini-jeu qu'on attendait depuis le début. C'est très embarrassant, mais j'ai la solution. Ouvre grand tes oreilles. Sora, tu vas devoir protéger ce champ de carottes. Si Tigger ou Bandit deux fois sur une carotte, elle sera enterrée. Une fois. Deux fois. Et voilà. Protège les carottes des bons de Tigger ou et tu gagneras des points. Tu veux savoir comment ? C'est très simple. Non, j'ai pas envie de savoir comment. Place-toi devant les carottes avant que Tigger ou n'atterrisse dessus. Il y a 15 carottes. Ton score dépend du nombre de carottes que tu sauves. Et du nombre de fois où tu bloques Tigger ou ? Oh, encore un détail. Si tu as des problèmes, utilise la commande rejoindre. Ok. Sélectionne rejoindre. Le quatrième mur, on le connaît. Tu arriveras sur la zone visée. Allez, bonne chance ! Et c'est parti ! Pour affronter le meilleur personnage de Winnie l'Urson. Sur la meilleure musique de Winnie l'Urson. J'adore Tigger ou ? Je le trouve génial. Le bloc Tigger ou ? Ok. Tu vas où là ? Oh non, mais deux fois sur même. C'est pas du jeu. Ok, ça va bien se passer. Oh merde. Ok, ça se passe bien. Ok, très très bien. Oh non, il va trop loin. Allez, ça aura. Il a failli sauter sur une autre carotte. C'est déjà enterré. Ah ! C'est enfoiré. Je sais où tu vas. Ah merde. Non, je savais pas. Allez, allez. On peut y arriver. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule carotte qui est enterrée. Donc ça passe. Et il nous reste en seconde. J'aime pas la commande rejoindre parce que ça fait de la merde à chaque fois. Oh non ! Elle est enfoirée ! Bon, on a bloqué 13 fois Tigger ou et on a réussi à sauver 13 carottes. Score 169. Ok, c'est des multiplications. Oh, qu'est-ce qui se passe ? N'importe qui ne s'occupe avec les Tigger. Hmm, peut-être qu'il y a quelque chose de mal à faire avec ma tête. Merci infiniment ! Maintenant, je ferai mieux de préparer ce jus de carotte. Je vais ramasser les carottes, je t'en prie. Attends dans la maison. Alors, il faut savoir que si je me permets... Enfin, si je rade le mini-jeu, j'ai pas accès à la suite. Je peux pas débloquer la suite. Donc, il valait mieux que... que je bloque Tigger ou comme il se devait. Et puis là, maintenant, on va pouvoir terminer cette nouvelle page déchirée qui est finalement assemblée à ce nouveau livre. Oh, quelle journée ! J'ai donné le jus de carotte à Moïli. Il ne nous reste plus qu'à le dégoisser. Une petite poussée devrait suffire. Depuis le début, on aurait pu faire ça sans déconner. C'est pas le jus de carotte qui va aider, c'est moi. Bah oui, forcément. Wow ! D'abord, on peut t'er en jet et maintenant ça. La page déchirée, c'est changé en un autre objet. Bout de Mithril. On a vu mieux. On a vu des orbes d'invocation. On a vu des bonus, des machins, des trucs. Mais, 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 ça va. Alors, là, est-ce que là, on peut y aller maintenant ? Un nouveau repère. Alors, on a encore quoi ? Combien d'aventures à faire ? On en a, une, deux, trois. Et on vient d'en faire une en 11 minutes. Donc, je pense qu'il va nous falloir deux vidéos pour venir à bout de ce monde-là. Bon, bah c'est parti. Nouvelle aventure de Wily. Il y a une balanceur pendue à une branche de l'arbre. Allez la voir, bonne idée. Regarde, Wily. Quelque chose vient vers nous. Tu as raison, Poursiné. Qu'est-ce que ça veut bien être ? Mais, mais c'est Bourriquet. Notre ami Len, qui est en train de se noyer, hein, accessoirement. Ma foi, on dirait Bourriquet. Bonjour, Bourriquet, si c'est toi. Bonjour, Wily. Oui, c'est bien moi. Tu veux bien me tirer de là ? Ça ne te dérange pas, bien sûr. Mais, si tu ne veux pas, Nudeau, ce n'est pas obligé. Tu sais que Wily, il s'en bat les couilles de ses potes. Il vient... Il vient dealer du miel chez Côte-de-la-Pin et lui prendre tout ce qu'il a. Il amène Tigrou sur les plantations de son pote. Enfin, bref, c'est... Tiens, t'es là, toi. Oh, bonjour. Encore merci de m'avoir aidé avec mes carottes. Bah, il n'y a pas de souci, écoute. Bon, il faut aider Bourriquet, c'est ça ? Oh, il va s'en aller. Merci, Wily. Merci à toi aussi. Pendant que je dérivais, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Est-ce que quelque chose manque toujours ? Oh, la queue de Bourriquet a disparu. C'est ça qui te manque ? Ouais, je l'ai encore perdue. Je me demande où elle est cette fois. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais j'y suis attaché. Je ne vois pas pourquoi tout le monde la chercherait. Vous n'allez sûrement pas la retrouver. Putain, mais le personnage le plus dépressif de l'histoire de Disney. Sora, on pourrait tous chercher la queue de Bourriquet, mais j'adore chercher la queue. Vous avez perdu quelque chose ? C'est vraiment une passion pour moi. Chercher d'un point de vue élevé est le plus sûr moyen de trouver. Je ne suis pas sûr d'avoir bien lu. Maître Hibou, peux-tu voler et nous aider à trouver la queue de Bourriquet ? Désolé, mais ma vue n'est plus ce qu'elle était. Je lis trop, tu sais. Ah, conseil, si vous ne voulez pas perdre la vue, arrêtez de lire de suite. Mais je peux te donner un bon conseil, mais si tu ne veux pas, ne te sens pas obligé. Tu vois cette balançoire ? Conduis Winnie là-bas. Tu es un peu trop grand pour la balançoire, mais Winnie a la bonne taille. Je t'en dirai plus quand tu y seras. Et on va rebrizer le quatrième mur. Allez, Winnie, amène-toi. Qu'est-ce que tu nous dis là ? Rien du tout ? Ok, le mec ne veut pas nous parler. Comment c'est notre recherche ? Ah non, c'est peut-être pour Siné qui parler. Vous savez, Bourriquet, personne n'a envie de me parler, en fait, définitivement. Ça, je ne sais pas à quoi sert ces peaux de miel, mais il y en a un. C'est vraiment le monde un peu... Voilà, on a foutu ça par ici et ça par là. La colline, la colline et la balançoire. Mais voilà, mais j'y suis là. Maître Ibou, qu'est-ce que tu fous ? Il est où, Maître Ibou ? Il est où, Maître Ibou ? Il est où, Maître Ibou ? Winnie, il te suivra si tu le guides avec R. Ah, mais... Oh là là... Qu'est-ce que c'est passionnant ! Oh non, 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 il y a des peaux de miel par ici. Ça va le retarder. On va le faire passer par là, plutôt. Oh, mais il y a des peaux de miel aussi, ici ! Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Tiens, il y a Tigreau, là. Mais on a toute la team au complet ? Ah non, je crois qu'il manque Maman Gourou et Bébé Gourou. Voilà, bon... C'est pas comme si on avait toute la journée, hein, Winnie. Heureusement qu'il liquide les peaux de miel en deux-deux. Voilà, t'es heureux. Super ! Et qui c'est qui a placé ses peaux de miel ici, au juste ? Parce que j'aimerais bien savoir qui est le coupable. Salut ! T'arrives ? Plus, je suis sûr qu'il est plus lent, parce qu'il s'est alourdi en mangeant un peau de miel entier. Mais ça a la race de bon, leur miel, hein. Même si c'est des dessins ou des graphismes 3D, ça a la race de bon. Voici comment t'y prendre. J'ai une petite amorce un peu ratée. D'abord, tiens-toi prêt à le pousser. Comment ? Commence comme ça. Comme ça ? Puis appuie sur R1 pour donner de l'élan à Winnie. Appuie sur R1. Ça va comme ça ? Pas mal ! Pas mal du tout ! Voici l'étape suivante. Appuie sur R1 avant qu'il ne revienne au point de départ. Avant, ok. Si tu le fais au bon moment, Winnie ira de plus en plus haut. Mais avant qu'il revienne au point de départ, dans quel sens ? J'ai décrit au moment que quand je déploierai mes ailes, appuie sur R1. Appuie trop tôt et Winnie n'ira pas plus haut. Appuie trop tard et il ira trop haut. Ok. Donc c'est quand il revient. C'est complexe. 31 mètres ! Mais c'est nul, non ? J'ai appuyé quand il a levé les ailes. C'est quoi cette chute de l'enfer ? Par contre, si vous me dites qu'il va falloir que j'attende que Winnie revienne... Non. Oh non, c'est affreux. C'est affreux si c'est ça. Du coup, est-ce que t'as trouvé la queue de bourriquet ? Je crois que je suis monté trop haut. Oh génial ! Essayant encore. Bah ouais, obligé ouais. Bon par contre, j'ai pas... Ok. Ah j'ai pas lu ce qu'il fallait faire. Merde. Ah, mais là c'est bien. Enfin, quoi que 44 mètres... Mais c'est pas ouf les scores que je fais. Il me semble que pour réussir, il faut avoir genre 100 mètres ou des trucs comme ça. Le mini-jeu de l'enfer. Ça y est, on y est. On l'a atteint. Ouais, ouais, essayez de... De faire passer sa crème avec de la musique douce comme ça. Je crois que je suis monté trop haut. Ah mais c'est parce que... Essayons plus tard. D'accord. Non. Si Winnie se fatigue, donne-lui du miel. Bah euh... Oui mais non. 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 Je sais vraiment pas comment faire en vrai. J'appuie au moment où il avait... What ? Oh, mais c'est ma queue. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais, Sora ? Voilà. Ah d'accord. Elle n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est la mienne. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Merci à tous. J'aimerais aussi que la forêt des rêves bleus revienne comme avant. Redevienne comme avant. On va t'y aider. On a toutes les pages pour y parvenir. T'inquiète pas. Salut ma tribo. Ok, bon on arrive à 20 minutes. Page déchirée, c'est le transformement en autre projet. Essence du temps. Stop plus. Incroyable. Ah, je vous ai dit qu'il vaut mieux. Il vaut mieux le faire ces mini-jeux. Oui, il ressemble. Ok, donc... Bon. Donc, globalement, en fait... La vidéo va être longue. Mais on va tout finir de Winnie l'Ourson maintenant. Voilà. Je suis sympa. Je ne fais pas trop durer le suspense. Il y a plein de souches dans cette clairière. Il jetait un coup de bonne idée. Au pire, si je me rends compte que c'est trop long, je couperais au montage. Hum. Je pense que je vais couper au montage parce que je ne me rappelais plus de ce mini-jeu. Je croyais qu'il en restait plus qu'un et que la dernière page, c'était qu'une cinématique. Donc voilà. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à l'épisode numéro 33 pour à nouveau du Winnie l'Ourson. Je pense que... Je ne sais pas si ça va faire l'intégralité de la vidéo. Je ne sais pas si ça va durer 20 minutes à nouveau. Mais en tout cas, pour celui-ci, on s'arrête maintenant. Je vous dis à la prochaine. Prémi bien, c'est nouveau. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...